Bonsoir à tous, merci d'être venus, on va dire si nombreux, d'être venus déjà ce soir pour qu'on vous parle un petit peu de Xamarin et qu'on vous raconte un petit peu le récit de nos quatre dernières années d'aventure épique avec Xamarin chez OAB Orange application for business, j'en parle plus maintenant On va se présenter rapidement, je m'appelle Romain Boyon, je suis un des référents Android chez OAB et donc j'ai l'habitude de travailler sur Android depuis que je travaille à peu près et de temps en temps je fais d'autres technos un peu plus obscurs comme Xamarin Donc pour ma part Quentin, je suis expert Android chez OAB, voisin de Romain, c'est pas tous les jours facile et puis il y a Thomas qui est au premier rang, si je puis dire, qui a participé à l'élaboration des slides donc on a mis sa petite photo quand même sur la présentation On va commencer cette présentation avec une petite histoire Il était une fois des développeurs Android natifs Donc ce sont des développeurs comme Romain, comme moi, comme vous, j'espère Peut-être pas tous mais la plupart Donc développeurs Android natifs purs, on fait du Java, du Kotlin, du Android Studio, du Eclipse si on est un peu fou On est vraiment des purs développeurs Android natifs depuis longtemps et l'histoire commence comme ça finalement avec des développeurs Android natifs qui font des applications classiques Des applis natifs, très important Et du coup on a entendu parler du Graal Alors j'imagine que vous en avez aussi entendu parler de votre côté C'est quand il y a un client ou un commercial qui vient vers vous qui vous dit J'ai vu un super article sur Zero1net là qui parle d'une techno qui va tout révolutionner Donc c'est du cross-platform, ça permet de faire des applications Android, iOS avec le même code On les fait deux fois plus rapidement, c'est deux fois moins cher, c'est super, c'est le futur Truc fantastique Voilà, et donc généralement nous quand on entend ça on dit non parce que généralement c'est des applications qui sont pas forcément simples déjà à développer Parce que c'est des technos avec moins de communautés, moins de support que ce que peut faire Google ou Apple Et en plus ça fait généralement les mêmes UI pour les utilisateurs Donc il n'y a pas une expérience pro spécifique Android ou spécifique iOS Et au final on se retrouve avec une expérience dégradée, avec des applications qui sont souvent de moins bonne qualité Bien qu'elles soient un petit peu moins chères du coup ça c'est vrai Mais voilà Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et du coup, un jour il y a quelqu'un qui est venu vers nous qui nous a dit Bah tiens, j'ai vu un super article, il faut vraiment qu'on essaye Xamarin Ça permet de faire des applications, donc iOS, Android, ça coûte deux fois moins cher, ça prend deux fois moins de temps Et du coup comme vous en goûtez, bah du coup on a dit non Voilà, je sais pas si vous avez... Merci, merci Merci, je sais pas si il y a des questions C'est terminé, on n'a pas essayé Xamarin en fait On n'a jamais bossé dessus, on a dit non En fait on n'a pas dit non, bien sûr La présentation ne va pas juste durer 30 secondes En fait on a étudié d'un peu plus près Xamarin Et finalement c'est pas si mal que ça Le verre n'est pas complètement vide Il se trouve qu'il y a des situations où Xamarin peut être une bonne solution Finalement il y a le langage C-sharp qui est un langage plutôt intéressant Surtout si on compare à Java Il y a toute la communauté Xamarin et la communauté .NET de manière générale Qui est relativement forte, qui est importante, qui est plutôt mature On a une plateforme derrière qui est soutenue par Microsoft Donc finalement c'est pas comme si c'était un produit multiplateforme développé par une startup un petit peu obscure C'est vraiment un grand groupe qui investit dans une technologie et qui fait des applications avec Et donc ça avait l'air en tout cas intéressant Donc Xamarin, si vous savez pas trop ce que c'est, je vais le résumer en quelques mots En gros vous avez pour Xamarin natif une partie logique, métier en fait de votre application Ce qui va être Craig métier, web service, modèle de données, base de données, ce genre de choses Qui peut être dans une partie commune C-sharp Donc un langage qui ressemble vaguement à Java A peu près Avec des majuscules Avec des majuscules Et une partie vraiment plus native avec laquelle vous devriez être familier Donc une partie iOS et une partie Android Ça veut dire que sur Android en fait ce que vous allez avoir c'est vos XML pour voler Yacht Comme vous feriez avec du Android natif Et puis une partie qui utilise finalement toute la plateforme, donc tout le SDK Android Sauf que c'est juste en C-sharp Mais sinon vous retrouvez toutes vos classes, les intent, les toast Tout ce que vous pouvez imaginer qui existe sur Android Ça a juste été transformé en C-sharp Et vous pouvez l'appeler directement dans ce code spécifique natif Ce qui est intéressant c'est que la UI qui est générée derrière c'est de la UI native Il y a beaucoup d'applications qui sont développées avec des outils cross-platform Qui ont des UI qui sont les mêmes entre iOS et Android Avec des expériences qui sont dégradées voire vraiment nulles Là c'est potentiellement pas le cas, ça dépend de comment on le fait Mais en tout cas de base les composants sont natifs Donc vous allez avoir vos boutons natifs Android, vos thèmes Android, votre toolbar Voilà, tout ce genre de choses Vous allez l'avoir sur votre plateforme, c'est pareil sur iOS, c'est pareil si vous faites du Windows Ouais, c'est surtout ça qui nous a plu en fait Exactement On peut sur la départ, c'est de dire on peut faire quand même de la mutualisation de code, ce genre de choses Mais on a quand même une expérience utilisateur qui est propre sur Android et sur iOS Alors du coup ce qu'on va faire maintenant c'est On va vous expliquer un peu les quelques cas qu'on a pu avoir Quelques applications, types d'applications, quelques aventures Parlons direct Qu'on a pu avoir au sein de ces quatre dernières années avec Xamarin Et d'expliquer en fait pour chacune est-ce que ça a été vraiment un succès Ou est-ce que ça valait pas le coup de faire du Xamarin ? C'est un échec On va dire comme ça Pas des trop gros échecs quand même, on espère On espère Donc on va commencer avec, alors bien sûr je vais pas citer de noms Mais globalement application un petit peu type Une application pour usage interne Android et iOS En général les applications en interne, donc on a une entreprise Souvent, bon malheureusement l'ergot ou le design sont pas forcément terribles C'est pas que c'est une bonne chose, mais c'est en fait souvent les UI, l'ergot c'est moins important Donc finalement l'accent va être mis plutôt sur les règles métiers C'est pour vous donner un petit peu le contexte, le besoin Les avantages d'utiliser Xamarin dans ce genre de scénario C'est que déjà tout ce qui est logique, les web services, les modèles Comme je l'ai évoqué un petit peu avant C'est partagé entre Android et iOS Donc là dans ce cas là, vous allez le développer qu'une seule fois C'est particulièrement intéressant si vous avez vraiment beaucoup de codes métiers Beaucoup de règles Parce que finalement ce sont souvent des parties du code qui peuvent générer beaucoup de bugs Là vous ne l'écrivez qu'une seule fois Et vous n'avez pas le risque d'avoir un bug métier sur Android Et pas l'avoir sur iOS ou inversement Donc ça c'est le premier avantage Ce qui veut dire aussi que généralement le coût est réduit Alors ça c'est vraiment de manière très générique Ça dépend complètement du contexte Mais techniquement comme il y a une partie du code que vous allez pouvoir utiliser entre les plateformes Potentiellement, de manière générale, en tout cas c'est l'argument qui est utilisé C'est que le coût est réduit Et sur une application interne, on l'a déjà constaté Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de deux équipes Je m'explique par là Souvent si vous faites une application Android et une application iOS Bon bah ça va être vraiment deux équipes différentes Avec éventuellement un lead developer ou un expert sur chaque équipe Voilà, parfois ils sont dans des bureaux séparés Éventuellement s'ils se tapent dessus Bon, pas toujours le cas Là si vous voulez, ce qui est sympa avec une équipe Xamarin C'est que vous avez des développeurs qui connaissent Xamarin de manière générale Vous pouvez avoir des gens qui sont plus iOS Des gens qui sont plus Android Des gens qui sont plus tout simplement C-Sharp Et ils peuvent travailler tous ensemble Ça c'est un gros avantage Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir deux équipes distinctes Vous pouvez avoir une équipe Xamarin Alors il faut quand même des gens qui connaissent un peu plus la plateforme iOS Ou la plateforme Android Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert pour chaque qui est là pour chapeauter De la même manière pour la maintenance Si dans votre application vous avez un web service à changer Une évolution à faire sur le modèle Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un qui connaisse Android Et quelqu'un qui connaisse iOS pour faire les deux mises à jour Vous pouvez très bien juste avoir un dev qui fait un peu de C-Sharp Et qui est capable de faire la modification Et de les publier ensuite C'est ça, si vous avez un web service qui a changé sur votre plateforme Vous n'avez pas besoin de faire intervenir un développeur iOS Et un développeur Android De refaire un build pour les deux Là vous prenez un développeur de l'équipe Qu'ils soient iOS, Android, C-Sharp Si c'est sur un web service Souvent c'est du code commun Hop, changement sur le web service Et c'est fini, terminé Pratique quand même Ouais C'est pas mal Bon alors il y a quand même des inconvénients D'une part souvent si c'est l'application interne Il y a des composants qui sont un petit peu Avec du branding interne Qui ont été développés pour Android, pour iOS Là il faut les refaire en examar Alors ça prend plus ou moins de temps Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas réutiliser directement Les composants que vous aviez déjà éventuellement fait Et puis le gain multiplateforme Est vraiment variable En fonction de la quantité de logique métier Que vous allez pouvoir partager entre Android et iOS Voilà Si vraiment vous n'en avez pas beaucoup Et bien finalement le gain Il sera relativement faible Et peut-être que c'est pas forcément intéressant D'utiliser Xamarin dans ce cas-là Ouais Déjà on n'est clairement pas sur des coûts divisés par deux Non alors de toute façon Ce ne sera jamais du coût divisé par deux Très clairement Quoi qu'en dise le fameux client Qui a lu l'article sur Zéro 1 net Ou presse Citron Du coup est-ce qu'on peut parler De succès ou d'échec ? Ah c'est plutôt un succès En tout cas sur l'application qu'on a pris en exemple là C'était plutôt un succès On n'a pas fait un fois deux Mais Enfin divisé par deux Mais on a gagné un petit peu de temps Effectivement Parce que Finalement cette partie logique interne On a pu la partager Et c'est plus simple pour la maintenance également Un point pour Xamarin Un point pour Xamarin Vous ne s'y attendez pas Alors Deuxième type de projet qu'on rencontre C'est évidemment les applications au grand public Donc là c'est on va avoir un client Qui va avoir besoin d'avoir une Une appli Android et iOS Qui va devoir publier sur les stores Pour le grand public Avec finalement assez peu de règles métiers Quelques web services à implémenter Mais surtout L'accent L'effort mis sur le design Avec des applications vraiment Sympa pour les utilisateurs Alors on retrouve à peu près Les mêmes avantages finalement Que pour l'application interne On t'a déjà parlé C'est que la logique métier Même si elle est beaucoup moins conséquente Elle est quand même partagée Donc c'est quand même du temps de gagner Pour l'implémentation des web services Du modèle etc Donc on se retrouve finalement Quand même avec des coûts réduits Et là encore On n'a pas besoin d'avoir Deux équipes distinctes On peut avoir une même équipe Par contre Étant donné que l'UI Est un peu plus conséquente Et un peu plus technique à faire Généralement on a souvent besoin D'un profil peut-être un peu plus Lead tech sur Android Ou lead tech sur iOS Ou moins des intervenants Qui soient capables de faire des layouts Correctement C'est ça Effectivement Les inconvénients Alors l'UI Donc on en a déjà un peu parlé L'UI elle est souvent Plus compliquée à implémenter Quand on fait du Xamarin Plutôt que quand on fait D'Android natif Tout à fait Alors bien que ce soit la même chose On fait l'IoT XML Tout pareil Tout pareil Mais la différence C'est Visual Studio C'est à dire qu'on utilise un IDE Qui s'appelle Visual Studio Qui est pas mal Qui est pas mal Ça reste un vrai idée Mais il est beaucoup moins adapté À Android Quand vous utilisez Android Studio Vous avez vraiment une expérience Propre Android Qui a vraiment été fait Fait pour ça Et vous retrouvez Votre auto-complétion Tout Enfin c'est vraiment facile De développer avec Android Studio Et Visual Studio C'est vraiment pas ça L'auto-complétion Sur les layouts Tout ça Alors ils font des progrès Parce que forcément Il s'améliore Il y a des versions Qui sortent régulièrement Mais globalement Ce qu'on faisait souvent C'était on faisait nos layouts Ou nos vues Sur Android Studio Et on les importait Directement ensuite Dans Visual Studio Ce qui est quand même Pas hyper pratique C'est pas pratique Mais c'est beaucoup plus rapide Qu'utiliser juste Visual Studio Voilà Là-dessus on va pas vous mentir C'est ça Et le deuxième petit souci C'est aussi les temps de build Les temps de build sont plus longs En Xamarin Avec Visual Studio Que sur Android Studio Donc quand on fait souvent Des modifs graphiques Quand on modifie une marge Sur Android Studio On a envie de faire De l'instant run Pour avoir directement le résultat Sur Xamarin Il faut attendre 10 minutes Pour voir ce que ça donne C'est pas toujours 10 minutes Mais voilà C'est pas forcément L'expérience idéale En tout cas pour des développeurs Pour faire de l'UI pur Donc finalement Le gain multiplateforme Il est pas si conséquent Parce que comme La partie modèle N'est pas énorme Et que finalement On perd un peu de temps Sur l'UI On se retrouve pas Avec des différences De délai Ou de coût Qui soient vraiment flagrantes Un troisième inconvénient C'était la navigation En fait nous On structure les projets Avec du MVM On va peut-être pas rentrer Dans l'état de MVVM Mais en fait La navigation Entre les différents écrans Est gérée En fait par MVVM Et globalement Ça nous oblige A peu près à avoir La même navigation Sur Android Sur iOS Et donc on peut Un peu moins Tirer parti Des spécificités D'Android Par exemple Un Start Activity For Result C'est pas forcément Compliqué C'est plus compliqué Enfin on le fait pas C'est plus compliqué Donc il faut un peu contourner Et voilà C'est un peu moins simple Tout à fait Et Dernier inconvénient Ça commence à faire pas mal Mais là ça commence à faire pas mal C'est la taille des APK La taille des APK En fait quand vous faites Une application Xamarin Elle embarque en fait La lib mono Qui permet de faire Entre guillemets La traduction Xamarin Vers Android Et ça force l'APK A être beaucoup plus gros Donc un simple Hello World Il fait 20 mégas A peu près On se retrouve avec Des applis Qui font facile 30 ou 40 mégas Bon après Maintenant les applications Android Elles sont de plus en plus grosses Même si les recommandations Google C'est au contraire De faire les applis Les plus légères possibles Mais c'est vrai C'est un peu frustrant Pour nous en tant que développeurs On a les moyens De faire une appli Qui fasse moins de 10 mégas Qui fonctionne nickel Et puis on se retrouve finalement Avec un truc un peu plus lourd A télécharger Donc c'est un petit peu Moins bien pour l'utilisateur C'est vrai que si vous avez l'habitude De faire beaucoup de pro-guard Et d'optimisation Pour que votre APK Il soit tout petit Et que bon bah là Vous arrivez sur Xamarin Et votre APK Il fait déjà 40 mégas Bon on peut faire des choses Mais c'est clair Que vous n'arrivez pas En dessous des 10 ou des 20 mégas Si vous avez déjà Un gros package C'est un inconvénient Pour du grand public Finalement Romain Est-ce que c'était un succès Ou un échec Cette aventure ? Depuis la photo On partirait plutôt Sur un échec Plus un échec Bon Alors après je dis échec L'application Elle fonctionnait bien Il n'y avait pas de soucis Pour l'utilisateur C'est quasiment transparent Aujourd'hui on vous met Une application Qui est faite en Xamarin Ou en Android natif Vous ne voyez pas forcément La différence Il faut vraiment aller fouiller Tout à fait Mais en tant que développeur En tant que gain de coût En tant que business Finalement aussi Pour la partie coût Et délai On aurait pu le faire en natif Ça n'aurait pas eu Ça aurait peut-être coûté Même moins cher Potentiellement Avec une application Un peu plus légère Et puis plus optimisé Voilà Après encore une fois C'est sur le fait Qu'on ne voit pas forcément La différence entre Une application native Et une application Xamarin Très clairement Ça c'est important à dire Super Bon alors Troisième exemple Un petit peu plus exotique C'est une application métier Mais là vraiment Hyper métier Avec 200 pages de spec De règles un petit peu obscures Qui ne fonctionnent que sur Android En fait le client Il est venu nous voir Il nous a dit Bon bah Je veux une application pour Android J'ai des tablettes Etc Mais peut-être Que dans quelques mois J'aurai des iPads Pour mes employés Et que du coup Du coup Peut-être qu'il me faudrait Une version iOS Donc là Bon bah Solution Xamarin Voilà Donc L'avantage C'est que Un petit peu comme L'application interne Tout à l'heure La logique métier Les web services Les modèles Tout ça C'est partagé Partagé avec rien du tout Pour l'instant Parce que c'est juste Une application Android Mais Si éventuellement Il y a une version iOS Qui peut-être un jour Arrive Et bien Comme ça Il y aura On va dire La moitié du code à faire Il y aura juste l'IoA Juste entre guillemets L'autre point Qui nous a plutôt Plus surpris Agréablement En tout cas Sur ce projet là C'est que L'intégration avec Firebase A été vachement simple C'est vrai On utilisait Firebase Pour faire des push Et puis Pour faire du GSM Test service Pour faire de la récupération De données en background Alors C'est vrai que On s'attendait A ce que ce soit compliqué Même il y a des développeurs Android natifs Qui parfois galèrent Un peu avec Firebase Normalement c'est simple Mais ça peut arriver Qu'il y ait quelques difficultés Et là En Xamarin On s'attendait Parce que ce soit la galère Parce qu'il n'y a pas de plugin Ce genre de choses Mais en fait Ça a été super simple Et ça a fonctionné Presque tout seul Donc ça c'était un point Plutôt positif Sur ce projet En inconvénient Le premier déjà C'est que Finalement Le gain Il n'existe pas Tant qu'il n'y a pas De version iOS Tant qu'il n'a pas reçu Les iPads Tant qu'il n'a pas reçu Les iPads S'il les reçoit Et bien Il n'y a pas de gain C'est plutôt de la perte Parce que finalement On va faire de l'appli en Xamarin Ça a pris quand même du temps Multi-platformes Qui est quand même Le gros avantage de Xamarin Et bien On ne l'a pas Parce qu'il n'y a pas Plusieurs plateformes C'est dommage L'autre problème Qu'on a eu Alors là C'est vraiment spécifique A ce projet Je vous en parle quand même Mais il ne faut pas croire Que ça arrive tout le temps Avec Xamarin Mais pour le coup On a eu des problèmes De performance Sur la base de données On a eu des petits soucis Parce qu'il y avait vraiment Des gros gros volumes De data Et des requêtes Un petit peu compliquées à faire Alors on utilisait un ORM Qui était basé Sur du SQLite Le problème Qu'on a eu avec C'est que Les perfs n'étaient pas Forcément au rendez-vous Il y en avait besoin Ce qu'il faut savoir C'est que Comme cette couche Logique est partageable On n'a pas utilisé Un ROM Ou un ORM Lite Qu'on pourrait avoir Sur des Android natifs Puisqu'on veut que cette logique Soit partagée Donc là On a utilisé Quelque chose qui est spécifique Xamarin Et on a eu quelques soucis avec C'est vraiment spécifique A ce projet là Pas forcément que Xamarin Voilà Oui c'est clair Bon du coup Du coup à ton avis Est-ce que c'est plutôt Un échec Un succès Envoyer la photo On peut avoir un Alors je pense Qu'on va plutôt parler D'un échec C'est moi qui présente l'échec De quoi ? Très bien Ok bon C'était effectivement un échec En tout cas Tant que les iPads Ne sont pas reçus Après clairement La question se repose Au moment où il a reçu Au moment où on fait L'implémentation sur iOS Parce que c'est vrai Que la partie métier Si elle est vraiment Très conséquente Ça a vraiment un vrai intérêt De mutualiser C'est prévu pour 2025 Je crois Donc c'est pas pour tout de suite On y sera Hop A toi Le dernier cas Qu'on peut avoir C'est le prototype Alors Petite mise en situation C'est là On a un client Qui va faire Un énorme appel d'offres Pour un très gros projet Et l'appel d'offres Est tellement conséquent Qu'en fait Il finance Une partie Une partie des devs Il finance Quelques On va dire 10-20 jours De devs Pour 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 qu'on puisse Lui montrer un peu Ce qu'on est capable de faire En termes d'appli mobile Alors par contre Il y a 20 jours de devs Mais il veut la réponse Pour Dans une semaine Donc on monte Une équipe rapidement On met un développeur iOS Xamarin iOS Xamarin Android On fait Toute la partie Backend aussi En C Sharp Ce qui fait Qu'en fait Les développeurs Backend Ils peuvent directement Nous fournir Les clients Intégrés Dans l'application C'est pas mal ça Donc en fait Finalement Côté dev Android Côté dev iOS On ne fait que D'implémenter Les vues Et les différents écrans Plus rien à faire L'application est gratuite C'est ça Comme il reste un petit peu de temps En plus On a notre digital agency Qui peut nous faire aussi Quelques maquettes Pour vraiment avoir Le côté Tap à l'oeil Pour le client Donc en fait On s'est rendu compte Qu'en une semaine On avait réussi A vraiment faire Un prototype Vraiment sympa Qui répondait A un use case du client Qui était charté Avec Les couleurs du client Et qu'en plus Une expérience différente Sur Android Sur iOS Voilà Donc ça s'est super bien passé Les clients étaient super contents La plupart Les concurrents C'est vrai qu'ils peuvent souvent Plutôt mettre des maquettes Cliquables Ou même une appli Sur une seule plateforme Ça me rend bien Une maquette cliquable Pourtant Je comprends bien Mais voilà En tout cas C'est un appel offre Qu'on a gagné Et le client Nous a fait confiance Sur la techno A utiliser Donc ça c'était super Les inconvénients C'est qu'ensuite Il faut dire au client Que le code N'est pas réutilisable Parce que c'est un prototype Mais on ne réutilise jamais Le code d'un prototype Même nos clients Auraient pas cette idée là Évidemment C'est pas notre genre Mais le côté plutôt bien C'est que comme il nous fait confiance Technologiquement On peut ensuite étudier ses besoins Et se rendre compte On va dire Effectivement On fait du Xamarin Mais pour vous Ce serait mieux de faire Par exemple du natif Si on a besoin Ou de rester sur du Xamarin Donc ça c'est plutôt sympa L'UI est moins customisable Rapidement qu'avec du natif Alors ça c'est forcément Le même problème Qu'avant Qu'on avait avant Après dans le cadre d'un prototype On va vraiment utiliser Les composants Les classiques On va pas non plus Trop se prendre la tête On va surtout Faire un layout Un peu sympa Avec des couleurs Et puis Surtout une expérience différente Sur Android Avec du matériel design Ça c'est important Voilà Donc ça C'était vraiment super bien passé Pour les prototypes Et T'es content Plutôt une bonne expérience Ah super C'est ça Bon alors du coup C'est un succès Ou un échec Pour Xamarin On va plutôt parler Plutôt parler d'un succès Un succès Mais c'est toi qui présente le succès C'est moi qui présente le succès C'est pas juste Effectivement Plutôt un succès là dessus De partout De partout De partout Pour Xamarin Si je puis dire De partout Pour le natif aussi Bon Du coup Romain Xamarin C'est bien ou pas Je comprends pas Bon Globalement Il y a des avantages Il y a des inconvénients Ça c'est une réponse De commercial C'est ça Ça s'intègre bien Avec le slide sur Du coup Il y a des avantages Bref Quels sont les avantages De Xamarin Bon Le premier C'est le langage C-Sharp C'est pas forcément Le plus important Mais je l'ai mis en premier Parce que j'aime bien le C-Sharp C'est vrai que Si vous faites que du Java Le C-Sharp C'est quand même Beaucoup plus puissant Alors ça ressemble Beaucoup à Java Parce que c'est basé dessus Tout simplement Mais l'avantage C'est que ça a beaucoup évolué Ces 15 dernières années Contrairement à Java Qui depuis le rachat De Sun par Oracle Il est un peu plus lent A changer Malheureusement Donc c'est vrai Qu'il y a plein de fonctionnalités Dans ces Shharp Qui sont vachement sympas A utiliser Et ça change un petit peu de Java Aujourd'hui avec Kotlin C'est clair que Bon Kotlin est mieux On reste des développeurs Android natifs Et on peut dire que Kotlin c'est beaucoup mieux Mais c'est vrai qu'à l'époque Où il y avait plus Java Ces Shharp Ça faisait du bien D'en avoir un petit peu L'autre gros avantage C'est un petit peu là Pour ça qu'on est là C'est que c'est du cross-plateforme Donc vous développez Android iOS Éventuellement Windows En même temps En tout cas pour la partie métier Vous avez quand même Une UI derrière Qui est native On l'a évoqué déjà Un petit peu avant Mais pour nous C'est un point Qui est vraiment super important On veut qu'il y ait une expérience Qui soit vraiment propre A la plateforme On veut que la UI Soit propre à la plateforme On sait que c'est super important Pour l'expérience utilisateur Et que Xamara Permet d'arriver à ce résultat De base Il y a des plateformes Oui des plateformes Pour faire du cross-plateforme Du coup Qui peuvent permettre D'arriver à ce résultat là Mais avec du travail supplémentaire Là c'est inclus de base Et c'est vrai que c'est Très intéressant pour ça Le dernier avantage Pour nous C'est la plateforme .NET Pourquoi ? Parce que C'est supporté par Microsoft Il y a une énorme communauté Qui est très très mature Là dessus Depuis bien longtemps On va pouvoir utiliser Du code .NET Éventuellement Des librairies .NET Si vous connaissez Par exemple JSON.NET La première qui me vient à l'esprit Qui sert à faire Du parsing de JSON Vous pouvez l'inclure J'ai envie de dire Presque tel quel On dirait vite comme ça Mais on peut réutiliser Des choses qui existent Sur la plateforme .NET Et les intégrer directement Dans notre application Xamarin C'est pareil Si on a un back-office Du coup qui est en .NET Et bien ils peuvent nous fournir Comme c'était le cas Pour le prototype Directement Les modèles de données Et ou les web services Qui vont avec Et ça c'est plutôt pratique Tout le client En fait Toute la partie client Toute la partie communication Entre le back-office Et l'application mobile Peut être fournie par un back-office Si il est fait en C-sharp Donc ça c'est l'avantage D'utiliser la plateforme .NET Et Xamarin Les inconvénients Quoi ? Il y a des inconvénients ? Ouais Les inconvénients Alors Quid des mises à jour Des libres natives Alors en fait Il faut savoir que Les libres Que vous pouvez utiliser Tous les jours Avec Android Les libres de support Les libres de design Etc Vous pouvez aussi Les utiliser en Xamarin C'est pas mal ça Donc en fait Elles sont traduites Finalement par l'équipe De Xamarin Pour qu'on puisse les utiliser Par contre Les mises à jour Elles arrivent un peu plus tard C'est vrai que quand on est Développeur Android Et qu'on a l'habitude Vraiment d'être toujours Avec les dernières versions De toutes les livres Qu'on utilise Bah là on se retrouve Un peu C'est un peu moins bien Parce qu'il faut peut-être Un mois ou deux Avant que Les dernières versions Arrivent finalement Ça permet peut-être à Google De corriger les bugs Entre temps Du coup c'est aussi Un autre problématique C'est qu'on a les bugs de Google Qu'on a forcément Mais aussi C'est pas impossible Que Xamarin aussi Aie des bugs Dans les librairies Donc on se retrouve finalement Les bugs de Google Et les bugs de Xamarin C'est ça On se retrouve finalement Dépendant à la fois De Xamarin A la fois de Google Et ça C'est pas forcément évident Pour des devs Même si Franchement Sur les dernières En tout cas Les dernières années Ils ont quand même Fait beaucoup de progrès Il y a moins de bugs Mais il y en a quand même Quelques Il faut savoir aussi Vous pouvez faire Vos propres bindings De librairies C'est si vous avez Un projet GitHub Que vous voulez importer Dans votre projet Xamarin Par exemple Une vue custom Sur Android Vous pouvez faire Ça se fait plutôt bien Par contre Si vous voulez vraiment Importer une énorme lib Et la traduire en séchard Pour l'inclure dans Xamarin C'est plus compliqué Je crois que tu avais déjà Testé ça avant La librairie Xity Par exemple Qui passait en Xamarin Était très compliqué Très clairement Après il existe quand même Il y a une grosse communauté Qui est derrière Et qui fait aussi Des bindings de livres Donc par exemple Si vous avez Utilisé Picasso Elle existe en Xamarin Et pour certaines autres livres Comme Retrofit Il y a des équivalents Qui s'appellent Refit par exemple En Xamarin Donc en fait On s'y retrouve quand même En tant que développeur Donc la dépendance de Xamarin J'en ai parlé C'est le fait que Ça dépend de la fois De Xamarin Et de Google De Google Pas d'Android Studio Pas de Kotlin Bah voilà Ça se passe de commentaires C'est triste Et les performances Alors les performances On en a déjà un petit peu parlé C'est un petit peu Pour l'utilisateur C'est pas vraiment flagrant Non Franchement C'est pas flagrant C'est plutôt en termes De développement Où c'est vrai Qu'on a une expérience Développement Qui est un tout petit peu Plus dégradée Finalement Que du natif Que du natif Tout simplement Ce qui est normal Mais voilà Ça fait partie des Des inconvénients Tout à fait Vas-y Tu peux continuer Bon alors Romain Tu m'as convaincu Je suis vraiment un super acteur En parlant des inconvénients Je t'ai convaincu En parlant des inconvénients Tu m'as convaincu Je vais faire du Xamarin Je suis sûr que je suis pas le seul Dans la salle ce soir Et du coup De quoi j'ai besoin Pour commencer à travailler avec Xamarin Alors sans surprise Tu vas avoir besoin de Xamarin Xamarin On peut télécharger Sur Windows Sur macOS Voilà Ça se fait bien Vous pouvez ensuite Faire des builds Pour Android Pour iOS Pour du Windows Plein de choses comme ça Et surtout c'est gratuit C'est à dire qu'avant C'était Je croyais que c'était payant C'était payant avant Mais depuis que ça a été racheté Par Microsoft Ils l'ont rendu gratuit Donc ça c'est quand même Super bien Pas besoin de sortir la carte bleue ce soir Voilà Ce soir Super Pas ce slide Pas pour ça Bon Du coup il y a aussi Visual Studio Qui est un petit peu indispensable Pour faire du Xamarin Donc pour Windows Et pour Mac Alors pour Mac Il marche Il marche plus ou moins bien Il marche mieux Il marche mieux qu'il y a quelques mois Quand même Et c'est en progrès Très clairement Mais c'est quand même intéressant D'avoir sur Mac éventuellement C'est un I2 qui est très très puissant Honnêtement Au delà de Xamarin Même pour faire du web Si vous faites de l'ASP.net Par exemple Ou du WPF C'est un I2 qui fait vraiment Plein de choses Qui a vraiment plein d'outils intégrés Qui sont super intéressants Qui a des outils de Refractor Qui sont monstrueux Qui a une communauté Qui est énorme Et en plus Depuis quelques temps Ça peut faire quelques mois Années C'est gratuit En Community Edition Donc vous pouvez télécharger Une version de Visual Studio Qui contient une grosse partie Des fonctionnalités Finalement Je crois que tu utilises La version Community Encore en même temps Tu passes la version payante Et je vois pas trop Ce qu'il y a Comme différence T'es pas un vrai professionnel En fait C'est pour ça Il y a une version pro Mais c'est vrai Que je ne saurais dire Quels sont les avantages Je sais que la version Enterprise Apporte des avantages Pour Xamarin Mais Pour Test Cloud Je crois Enfin Pour faire du testing Mais On a une Linux Linux On fait pas Non je pense Ça marche pas Une machine virtuelle Une machine virtuelle Une machine virtuelle Et Windows Voilà On doit pouvoir s'en sortir Oui Qui utilise Linux Je vais me faire tabasser moi Alors ensuite Les Libs Alors on a déjà Tu veux parler Donc il y a une chose Qui s'appelle Les Nuggets En fait c'est le gestionnaire De dépendance Il y a une Xamarin Qui est mieux Que une UI En tout cas Contrairement à Gradle Contrairement à Gradle C'est plus simple Avec des recherches Pour savoir Toutes les Libs Qui existent Donc ça C'est plutôt bien fait Les Libs .net Il y a toute une communauté Qui est derrière On peut réutiliser des Libs Qui sont déjà faits Qui existent depuis un moment Qui sont maintenus Donc Xamarin Ça doit être une techno Qui est quand même assez récente Finalement on peut s'appuyer Vraiment sur des Libs Qui sont existants Depuis très longtemps Tout l'écosystème .net Finalement On y est un peu plus sûr Et bien sûr Toute la possibilité La possibilité D'inclure Les Libs natifs Que vous utilisez Continuellement Directement Dans vos projets Picasso 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 Et Picasso Voilà Toutes ces librairies Là Bon alors là On passe sur les outils Qui sont payants Mais bon Pour une entreprise C'est quand même intéressant Team Foundation Server Ou TFS Qui vous permet De gérer tout le cycle de vie Finalement De votre logiciel Tout l'ALM L'ALM Tout à fait Qui veut dire Application Lifecycle Management Ah mais tu as retenu Donc effectivement Tout le cycle de vie de logiciel Ce que j'entends par là C'est dire que Sur TFS Vous allez pouvoir Écrire vos user stories Pour les chefs de projet Typiquement Vous allez pouvoir ensuite Héberger vos sources Sur l'équivalent D'un GitLab En fait Qui est un git Qui est sur le TFS Faire des pull requests Sur le TFS Les liés aux user stories Et puis ensuite Gérer toute votre partie Build et puis testing Directement dans un outil intégré Avec une interface web Enfin c'est vachement pratique À utiliser Ouais C'est à dire que nous On a l'habitude De travailler avec Trois outils différents Donc un Git Avec un Jira Pour mettre les tâches Et puis un Jenkins Pour les builds Là le fait d'avoir tout Centralisé au même endroit C'est C'était plutôt ambitieux Mais ça fonctionne Vraiment bien Et c'est plutôt pratique Ce qui est bien en plus C'est que là On en parle Parce que ça sert Pour le Xamara Mais nos applications Android et iOS Sont également buildées Avec TFS Parce qu'on garde Toute cette partie Gestion du cycle de vie Logiciel Donc tout le testing On peut le faire Même en natif Sur TFS Toute la partie User story etc C'est aussi sur TFS Donc pour ça C'est vachement pratique Quelle que soit sa plateforme Build web aussi Ils ont fait dessus Je crois Ce qui est bien C'est que du coup Microsoft Ils ont vraiment fait Un outil Qui ne s'adapte pas Juste à leur techno Mais qui peut Qui peut être utilisé Avec toutes les autres Technos différentes Et pour le coup C'est plutôt Plutôt pas mal Plutôt une bonne idée Et donc pour rester Dans les mêmes Bonnes idées Xamarin test cloud Alors c'est un peu L'équivalent de Firebase Pour faire du test Testable Dans le cloud Tout à fait Donc c'est un outil De test automatique Qui est lui aussi Payant Et vous allez pouvoir Exécuter vos tests Alors il y a Un framework de test Qui est fourni Pour Xamarin Qui fonctionne aussi Avec du natif Mais vous pouvez aussi Utiliser vos frameworks Préférés Pour faire du test Vraiment compatible Avec tous Oui Espresso Espresso Robo Voilà Et ça s'exécute En tout cas sur des vrais Devices Même pas besoin d'émulateur Même pas besoin d'émulateur Et c'est plutôt Plutôt performant Par contre forcément C'est une solution Qui est payante Mais nous qu'on utilise Systématiquement Dans tous nos projets Ou du moins Pour les applications Grand public Ça permet vraiment De tester les applis Sur plusieurs versions Différentes D'Android Tout à fait Plusieurs form factors Etc Pour le prototype Pour les prototypes Peut-être pas utilisé Éventuellement pour un prototype Alors Pourquoi pas Bon alors Romain Tu n'as pas répondu A mes questions tout à l'heure Avec ton avantage Et inconvénients Finalement c'est bien Ou pas Xamarin ? Alors du coup Il y a des avantages Des inconvénients Non tu as déjà fait ça Globalement c'est pas le grâle Donc c'est pas vraiment La techno Qui va diviser les coups par deux Qui va être parfaite Pour les développeurs Pour les clients Pour les utilisateurs finaux C'est pas le cas Par contre nous Ce dont on s'est rendu compte C'est que Avant on avait plutôt L'habitude de refuser Ou en tout cas Vraiment le cross-platform On se rend compte Que ça peut être Une très bonne solution A utiliser dans certains cas Notamment on vous a parlé Des prototypes On a parlé des applis internes Les applis internes Voilà globalement Ce sont des cas Où ça effectivement Ça peut être bien Ou alors quand il y a Vraiment beaucoup de métiers C'est vrai que ça peut être Un cas assez intéressant Surtout pour la partie business Parce qu'effectivement C'est des coûts qui sont réduits C'est des coûts de maintenance Qui sont réduits aussi Et au final Le client Il va du coup Il va payer un peu moins Et pour les développeurs Ça fait pas une expérience De développement trop dégradée On s'y retrouve C'est assez simple De monter aussi En compétences sur Xamarin Tout à fait Le C-Sharp Ça ressemble quand même Plutôt à du Java Et puis le fait Donc c'est plus simple De passer d'Android A Xamarin Android Que de passer d'Android A iOS Où il faut apprendre Un nouveau langage Et une toute nouvelle plateforme Pour ça c'est plus simple Après effectivement Il faut se poser Les bonnes questions Il faut se poser Est-ce que la partie métier Est-ce que la partie UI 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 Quelle est la taille De l'application Quelle est la cible De l'application Est-ce que c'est du grand public Etc Donc ça va dépendre aussi Du budget du client Mais voilà En tout cas nous On se pose systématiquement Les questions Avant de commencer les projets Et on se retrouve De temps en temps À faire du Xamarin Voilà On sait pas faire Ça arrive Ça arrive On fait quand même du natif Oui voilà Ça arrive Mais c'est vrai que D'un aspect purement développeur C'est vrai que si on avait Un temps illimité On voudrait tout faire en natif Mais il y a des aspects business Qui font que parfois Un client a un budget très resserré Alors on pourrait lui dire Bon ben Il faudrait resserrer Peut-être son périmètre Ça marche parfois Mais il y a des clients Qui refusent Tout simplement Qui veulent garder le périmètre Avec leur petit budget Dans ces cas là Au lieu de dire Non c'est pas possible On peut éventuellement Proposer examen En tout cas étudier la possibilité Et peut-être que dans certains cas Effectivement ça peut être pertinent Mais pas à chaque fois C'est vraiment pas la solution universelle Ce n'est pas le graal Comme tu l'as dit Le graal n'existe pas Le graal n'existe pas Quelle tristesse Bon ouais J'ai entendu d'un truc J'ai entendu parler d'un truc Qui s'appelle Flutter 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 C'est ça On va en parler très rapidement Flutter Flutter J'imagine que vous avez peut-être entendu parler C'est une techno qui monte vraiment Ces derniers mois Qui est En beta depuis la semaine dernière En beta depuis la semaine dernière Et qui est vraiment portée par Google Qui permet de faire du cross-platform Donc on pourrait dire Qui est vraiment En concurrence On verra par la suite après Voilà c'est quelque chose Qu'on regarde de l'autre côté Qui est pour le moment Assez intéressant Très prometteur Même si effectivement Là ils sont partis Vraiment d'une philosophie Un peu différente Où ils n'ont pas converti Les frameworks Android IOS Ils ont vraiment refait Un langage à côté En fait le libre à côté Utilisé Tous les composants Tout à fait Mais voilà Donc peut-être que D'ici un an ou deux On fera la Présentation Récit d'une année D'aventure épique Avec Flutter Avec Flutter Pourquoi pas Ce serait bien A l'année prochaine alors Peut-être En tout cas Bon on ne sait pas vraiment S'il est concurrent de Xamarin Mais Xamarin A encore quelques belles cartes A jouer Et il est toujours Assez bien maintenu Et il fait des mises à jour Régulièrement Donc voilà Affaire à suivre Affaire à suivre Super Moi c'est la fin De cette présentation Voilà On vous remercie De nous avoir écouté Et puis si vous avez des questions On est prêt à y répondre Voilà Merci Il faut en profiter Merci Oui Vous m'entendez ? C'est bon Merci pour la présentation Déjà Vous parliez tout à l'heure Que les applications Étaient plus lourdes En termes de binaires Est-ce que du coup Ça implique nécessairement D'avoir le multidex D'activer ? Oui C'est une excellente question Malheureusement C'est vrai que c'est une contrainte Très clairement Après dans les scénarios Qu'on a évoqués Où là on pense Que Xamarin est plus pertinent C'est pas forcément Des grosses contraintes Voilà Très clairement Si c'était une application Grand public Ce serait une énorme contrainte Quand c'est une application Plus business Pour un client en interne Là c'est moins gênant En général Oui bonsoir Merci pour la présentation Également Petite question Est-ce qu'on a accès Aux sources du framework Parce qu'on est souvent Amené en tant que développeur A débuguer des problèmes Que ce soit de perf ou autre En allant creuser Dans le framework C'est une excellente question J'ai déjà posé la question Et j'ai jamais réussi Donc a priori non Je ne suis pas sûr A priori non Voilà C'est pas une réponse définitive Peut-être qu'il arrive à voir Un peu ce qui est développé Si Si Soit quelqu'un qui Peut-être Peut-être Il n'est pas sûr non plus Voilà C'est juste un mining Entre les applis Android Et puis C-share Donc en fait En fait il y a juste un binding Entre les applis C-sharp Et les API Android Donc du coup C'est le code source derrière C'est le code source Android Qui est utilisé Donc il n'y a pas vraiment besoin D'aller lire le code source Pour ces parties là Par contre il y a Une autre chose Que vous n'avez pas présenté Mais qui s'appelle Xamarin Forms Qui là Et Fait partie de Xamarin aussi Mais ça permet de faire Du code Cross-platform En utilisant En écrivant qu'une seule fois La UI Et là le code source C'est disponible Il y a peut-être des cas Où effectivement Même si on n'a pas accès au code Comme tu dis C'est juste le code Qui est transformé Mais il y a peut-être des cas Où on peut avoir Des bugs spécifiques Xamarin Qu'on n'aurait pas forcément Je pense surtout Des bugs sur les livres de support Les play services Où on aurait des bugs spécifiques Xamarin Qu'on n'a pas Sur Sur du natif Et après La plupart des livres Qu'on utilise Elles sont aussi sur GitHub Ou en open source Donc on peut retrouver Je sais que sur les play services Par exemple Alors c'est vrai que Ce n'est pas directement Xamarin C'est plus le package Qui est transformé Fourni par Xamarin Mais pour le coup On a eu des bugs Qui étaient spécifiques Sur leur implémentation Ou alors Après ça peut être lié A la toolchain Où il y a des choses Qui se perdent Enfin Qui sont mal interprétées Des choses comme ça Qui peuvent causer problème Et qui sont liées Effectivement à Xamarin Voilà Là dessus Souvent on n'a pas la main Malheureusement Enfin quand on a des problèmes Comme ça Parfois on l'a Mais souvent on l'a pas Parce que c'est lié à Xamarin Alors Ils sont assez réactifs Surtout que Tout ce qui est correction de bug On ne peut pas leur enlever Très clairement Mais c'est vrai Qu'il peut y avoir Un petit délai Là dessus Ce n'est pas des gros bugs Très clairement Ce n'est pas un gros truc Qui crash complètement Ce ne sont pas des bugs Qui sont plus gros Que les bugs Qu'il y a dans la librairie de support Qui sont buggés à mort Merci Google Mais voilà Ça peut arriver Qu'il y ait des soucis Effectivement On n'en peut pas toujours Les résoudre Merci pour la présentation Du coup J'avais une question Vous avez des retours d'expérience Sur l'intégration De SDK un peu complexes Comme des SDK de biométrie Ou de choses comme ça Alors Justement Je parlais de Xity Alors c'était il y a quelques années Mais typiquement Xity On n'avait pas réussi A l'intégrer du tout On avait dû abandonner Cette partie là Parce que c'était Parce que ça ne marchait pas Du tout On n'a jamais réussi A le binder Souvent En fait La plupart du temps Quand on a de l'analytique Sur nos applis Comme c'est souvent L'usage interne L'analytique Les clients On n'a pas grand chose à faire Mais c'est plus souvent Ce qui est hockey app Pour l'instant Ce qui va changer après Avec App Center Si je ne dis pas de bêtises Mais à part Xity On n'a pas réussi App Center Je ne sais pas si Tu as peut-être travaillé Avec d'autres Pas que je sache Normalement Le binding Sur la plupart des librairies Se fait bien En fait Parce que ce n'est pas si compliqué Que ça à faire Mais c'est vrai que là Pour le coup La seule fois où j'en ai fait Où c'est un Un petit peu complexe Mais on n'avait pas réussi Ça ne répond pas tout à fait A la question Principalement à cause Des problèmes D'héritage Ou de surclasse Généralement C'est le genre de soucis Qu'on peut trouver Quand on travaille Sur du cross-plateforme Sur du React Native Typiquement Ou des choses comme ça Désolé Je ne voulais pas insulter C'est pour la première présentation C'est le React Native C'est top Mais le souci aussi Qu'on peut avoir C'est que Finalement Ces des gars Souvent ils sont un peu gros Et parfois un petit peu oscurs On ne sait pas forcément Comment ils fonctionnent Et effectivement Se dépatouiller Et essayer de les binder Ce n'est pas toujours évident Le souci Pas d'autres questions ? Ah ! Deux questions Deuxième petite question Qu'en est-il en termes de tooling ? Comment ça se passe ? Par exemple Si on veut tracer Les appels en cours Est-ce que c'est aussi riche Que ce qu'on peut avoir Sur Android Studio Est-ce que c'est caché Derrière la VM ? Je veux dire C'est à peu près équivalent Pour le coup J'ai utilisé le debug Visual Studio Il fonctionne Plutôt bien On a à peu près Les mêmes fonctionnalités Qu'avec Android Studio Donc là-dessus On s'y retrouve On s'y retrouve bien Il y a du method tracing Pardon ? Est-ce qu'il y a Les outils de method tracing Notamment pour les perfs C'est assez important ? Il y a pas mal d'outils Sur Visual Studio Qui permettent D'évaluer les perfs Alors C'était plus sur du .NET pur Mais ils étaient largement En avance Sur tout ce qui se faisait Sur Android Studio Notamment à l'époque Mais oui Il y a pas mal d'outils Pour monitorer Ce genre de choses Alors Après il ne faut pas s'attendre A ce que les perfs soient On ne peut pas aller aussi loin Dans le tuning de perfs Qu'on le ferait avec du natif Très clairement Mais il y a des outils Qui permettent quand même De vérifier Que notre appli Lague pas trop Merci Ce n'est pas vraiment une question C'est juste pour rebondir Sur la question Précédente C'est juste que Justement Quand on a des problèmes Un peu tordus Sur du binding Du SDK Il faut savoir Que l'équipe de Microsoft Est là Et elle est capable De nous aider Justement sur ces sujets-là Récemment Je travaille sur un projet Pour Rochamp Et on a une livrerie De paiement à intégrer Sous INDA Et justement Directement Il y a le Miguel de Equassa Qui est en gros Le gars qui a créé Xamarin Qui nous contacte Pour Enfin Qui nous a contacté Enfin Avec qui on a pu Comprendre Enfin Qu'on a pu contacter Pour nous aider Justement Sur ces sujets-là Donc Il y a une communauté Derrière Et les gens Qui sont derrière Xamarin Font tout En tout cas Pour aider Les professionnels Derrière Donc Il ne faut pas hésiter A leur poser des questions Bon Pour info Romain Travaille avec nous C'est pour ça Il y a des questions C'est moins un développeur Androïde natif Plus .net Il connaît bien ce sujet On est développeurs natifs On fait du Kotlin Toute la journée Presque toute la journée Est-ce que vous avez D'autres questions ? Non Très bien Merci beaucoup De nous avoir écouté Merci aussi A l'organisation Merci Je vous remercie Merci Merci